Salut c'est Bascard pour Hypnomachie et aujourd'hui on va parler d'un des tabous fondateurs de notre société, un truc dont on n'a pas du tout le droit de parler. Mais quelle est cette chose dont on n'a absolument pas le droit de parler dans nos sociétés occidentales ? Et bien je veux parler de la démocratie et de son caractère totalement idéologique. Merde ça y est on a perdu la moitié des auditeurs. Alors la démocratie, pourquoi est-ce que la démocratie est une idéologie ? L'idéologie, la définition de l'idéologie c'est une construction mentale qui n'est pas en prise directe avec les sens et la perception directe. Bon, moi dehors quand je vois des écureuils bouger dans mon jardin etc. je ne vois pas de démocratie dans le règne animal comme ça. C'est quelque chose qui est né dans la tête de penseurs et qui a ensuite été appliqué à la société. Bon, ça n'est pas forcément péjoratif d'ailleurs, mais de fait il s'agit d'une idéologie. Et c'est une idéologie à laquelle nous avons été conditionnés depuis gamins durant les cours d'éducation civique. 99% d'entre nous avons suivi des cours d'éducation civique gamins qui nous expliquaient à quel point c'était bien d'être démocrate etc. Il y a donc au sujet de la démocratie dans nos sociétés une espèce d'énorme tabou et un potentiel hypnotique gigantesque autour de cette notion. Il y a un corollaire à la notion de démocratie, c'est la notion d'intérêt général. Alors l'intérêt général c'est génial, ça fait partie justement de ces mots que les hypnotiseurs vont employer parce que ça va utiliser, ça va susciter l'adhésion directement. Je suis, ah moi je suis pour le bien et contre la guerre, formidable et à partir de là on est déjà, ah ce mec est quelqu'un de bien etc. Donc l'intérêt général on est forcément, on est forcément pour, peu de gens associés vont dire non moi je suis un despote et je veux tout pour ma gueule. Mais malheureusement la notion d'intérêt général implique implicitement, hypnotiquement, sous le seuil de conscience le fait qu'il y a un seul intérêt général. Or, Monsieur Pareto, créateur d'une notion qui s'appelle l'optimum de Pareto, si vous voulez approfondir, a mis en évidence qu'il n'y avait pas un seul intérêt général mais qu'il y en avait en réalité plusieurs. Monsieur Pareto a mis en place ce qu'on appelle l'optimum de Pareto, c'est-à-dire un point d'équilibre d'un système. Ça peut être un système social, n'importe quel type de système a des points d'équilibre. En gros et en clair, ça tient. Quand ça tient, ça tient donc on a trouvé un point d'équilibre. Mais il y a plusieurs points d'équilibre possibles. Une société peut tenir sur plusieurs points d'équilibre. C'est comme les bandes de copains quand on était à l'école. Il y avait le chef de bande, il y avait le rigolo, il y avait le bisu, il y avait le sportif, je ne sais pas quoi. Et ces rôles-là, oui, ça tient, la bande, elle tenait dans les faits. Mais chacun peut jouer un autre rôle ou peut-être ça peut être arrangé autrement et ça peut aussi tenir. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas un intérêt général mais qu'il y en a plusieurs. Or, très souvent, lorsque l'on voit des interviews, des personnes qui parlent de l'intérêt général, en fait, en sous-main, ils parlent de leur vision de l'intérêt général. Donc de leur intérêt général particulier, si j'ose dire. C'est-à-dire de leur point d'équilibre qui va les arranger, eux. Mais plutôt que de dire, moi je préférerais qu'on fasse comme ça, on se planque derrière l'intérêt général qui rend le discours plus acceptable, puisque c'est pour le bénéfice de tous. Il y a là une légère escroquerie intellectuelle et un procédé hypnotique que vous saurez maintenant percevoir si ce n'était pas déjà le cas. Malheureusement, il s'est avéré que dans les années 1950-50-52, il y a un mathématicien qui s'appelle Kenneth J. Arrow qui a invalidé mathématiquement la démocratie. Mince alors, il s'est rendu compte qu'elle était mathématiquement impossible à réaliser. Il a eu le prix Nobel d'ailleurs pour ça, plus de 20 ans après. Alors, comment est-ce que Arrow s'y est pris pour invalider mathématiquement la démocratie ? Eh bien, il a fait une démonstration par l'absurde dans ce qu'on a appelé par la suite le théorème d'Arrow. C'est-à-dire, il a pris cinq principes qui sont nécessaires pour qu'il y ait une démocratie et il s'est rendu compte que ces cinq principes, tous ensemble, ne pouvaient pas mathématiquement coexister dans une même réalité. C'est-à-dire qu'on en viole forcément un sur les cinq. Et comme, dès le départ, on est d'accord pour dire qu'il faut ces cinq principes pour qu'il y ait une démocratie, corollaire, la démocratie est impossible. Quels sont ces cinq principes ? Alors, le premier principe, c'est le principe de non-dictature. Ça, c'est le plus facile, c'est le plus évident. C'est, on ne peut pas appeler démocratie un système dans lequel il y a une personne qui impose sa volonté à tous les autres. Bon, ça, ça se passe de commentaire tellement c'est simple et évident. A priori, il a choisi tous ses principes pour que ces principes soient intuitifs comme ça et extrêmement faciles à comprendre. Le deuxième principe pour qu'on puisse parler de démocratie, c'est le principe d'universalité. En gros, ça veut dire que si on est dans une démocratie, on ne peut pas éloigner du vote ou des prises de décision un sous-groupe d'individus. On ne va pas dire, ben non, les roues, vous ne pouvez pas voter, ou les vieux, ce n'est pas possible, après 70 ans, vous ne votez plus. Dans ce cas-là, on n'est plus dans une démocratie, on est dans une oligocratie, si on ne permet qu'aux puissants de voter, une blondocratie, si on ne permet qu'aux blondes de voter, etc. Mais en tout cas, on n'est pas dans quelque chose d'aussi global que la démocratie prétend être. Là encore, c'est assez évident. Troisième principe, on a le principe d'unanimité. Ça veut dire que si tout le monde est d'accord pour aller voir James Bond, par exemple, eh ben, on va aller voir James Bond. Là encore, ça paraît évident. Si l'intérêt de chacun, c'est d'aller voir James Bond, alors il faut que l'intérêt du collectif soit d'aller voir James Bond. La quatrième solution, c'est ce qu'on appelle le quatrième principe, c'est le principe de transitivité. Le principe de transitivité, ça veut juste dire que je suis à peu près constant dans mes choix, c'est-à-dire que si je préfère aller à la montagne plutôt qu'aller à la plage, et si je préfère aller à la plage plutôt qu'aller à la campagne, ben, je vais préférer aller à la montagne plutôt qu'aller à la campagne. Ça veut juste dire que mes choix sont clairs, j'ai mon choix numéro 1, mon choix numéro 2, mon choix numéro 3, et que je ne suis pas une espèce de girouette dans ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai une volonté qui est claire. Cinquième principe, principe d'indépendance vis-à-vis des états non pertinents. Celui-là est un peu plus complexe encore que... Ça dit juste que quand je m'exprime, je dois m'exprimer par rapport à moi, et non pas par rapport à ce que les autres ont exprimé. En gros, ça veut dire que je dois m'exprimer pour ce que je souhaite, et non pas pour faire barrage à quelqu'un, pour emmerder mon voisin, ou pour faire du blocus ou de la vengeance d'un vote précédent, ou quelque chose comme ça. Parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire que le résultat du vote ne traduit plus la préférence des électeurs, mais traduit juste les animosités des électeurs. Et le but de la démocratie, c'est d'essayer de sortir un intérêt général ou une préférence collective, et non pas de cristalliser les haines ou les tensions entre les sous-groupes. Voilà. Et bien, il a simplement démontré, grâce à la théorie des ensembles, que ces cinq principes de base ne pouvaient pas être compatibles entre eux et qu'il en manquait toujours un corollaire. La démocratie basée sur le vote et la représentation est mathématiquement impossible. Et on nous a appris l'inverse depuis toutes ces années. Alors, pourquoi ça dure ? Pourquoi est-ce que, malgré le fait que Kenneth Arrow ait publié ça, ait eu le prix Nobel pour ça, etc., pourquoi est-ce qu'on continue de vivre dans une démocratie ? Il y a énormément d'explications. Syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, ça veut dire que quand on est agressé pendant une certaine période et que ça dure dans le temps, quand tonton vient tous les soirs pour nous tripoter, quand on est petit, au bout d'un moment, on se dit « Oh, ça doit sûrement être normal, et puis il est gentil, tonton, à côté de ça. » Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais le cerveau se raconte ça pour diminuer la dissonance cognitive et diminuer la pression, de diminuer en fait l'horreur de la situation. Si je me dis « Oh, c'est normal », je dis « Bon, ouais, c'est pas très agréable, mais bon, je dois le faire, quoi. » « Bon, comme aller chez le dentiste, c'est pas top, mais enfin bon, il faut que je le fasse, ça va. » Sauf que la réalité, c'est que c'est pas normal du tout. C'est que c'est une abomination. Et que justement, ça sert à diminuer la pression émotionnelle. Donc syndrome de Stockholm. Pulsions régressives. Les personnes du gouvernement, les personnes haut placées, les dominants, ont tendance à favoriser les pulsions régressives chez les gens. Quand le Premier ministre ou le Président, je sais plus de Belgique, se fait appeler « Papa » et dit lors de ses voeux de bonne année, « Papa sera toujours là », il favorise les pulsions régressives. Quand François Hollande dit « La réalité, c'est pas facile. » Parfois, le capital, c'est méchant, ce genre de choses. Il utilise une rhétorique qui pourrait adresser un enfant de 4 ans et du coup, il favorise la régression hypnotique chez la population. Intérêt des dominants. Les dominants n'ont pas intérêt à ce que le système bouge puisqu'ils ont une position de dominance éthologique. Donc, ils ont intérêt à limiter, on va dire, en tout cas, l'accès à ce genre d'informations pour conserver leur place de dominance, tout simplement. D'ailleurs, le système démocratique, quand un groupe social dit « Oh, telle chose, ça va pas, telle chose, ça va pas », quelle est la réponse du système démocratique ? La réponse du système démocratique, la plupart du temps, c'est « Prends une carte dans un parti, syndique-toi, rentre dans des associations, fais du lobbying et peut-être que plus tard, tu auras satisfaction. » Ce « plus tard », « plus tard », il est terrible. Notre système nerveux, il est fait pour agir, dit Henri Laborie. Un système nerveux, ça n'est pas fait pour penser ou pour comprendre, c'est fait pour agir. Quand on dit « plus tard », on amène les gens à être dans une forme d'inhibition de l'action au niveau émotionnel. Le système nerveux n'est pas fait pour l'inhibition de l'action, ça détériore la qualité de la santé et on retrouve des masses entières disant « Oh, bah peut-être plus tard, non mais je vais attendre les prochaines élections, etc. » Et tout le monde comme ça, dans cette espèce d'attente, de bon, où ça ne bouge pas et où d'une part, c'est pas bon pour notre biologie, c'est scientifiquement démontré, c'est un secret des radicaux libres, etc. Et puis, en termes de résultats, par rapport à l'envie de que les choses bougent, c'est rien du tout. Donc l'attente, c'est terrible, c'est ce qu'on appelle, dans certains systèmes de psychothérapie, on appelle ça « l'enfer de l'attente ». Dès que nous sommes en attente, nous sommes en enfer. On développera ce point dans une autre vidéo. Voilà, donc on avait l'épulsion régressive, le syndrome de Stockholm, l'intérêt de demi-temps, l'inertie et l'habitude, je veux dire, par là, le cerveau, dépense moins d'énergie et moins de glucose à changer ses habitudes, donc il y a la force de l'habitude, hein, quatrième niveau. Et cinquième raison, on a le fait qu'avant que quelque chose change comme ça, dans un groupe humain, la plupart du temps, les gens regardent les autres. Est-ce que les autres bougent ? Si les autres bougent, on se dit « ah oui, il faut bouger ». Si les autres ne bougent pas, on ne sait pas. C'est ce qui explique, notamment dans certaines agressions, que des gens sont agressés dans une rame de métro, et que bondez, et que personne ne bouge, et que chaque personne regarde, il faut bouger, je ne sais pas, ou non, les autres, ils n'ont pas l'air de bouger, c'est très bien étudié aussi en psychologie sociale, et ça peut aussi contribuer à expliquer pourquoi est-ce que nous vivons encore dans un système idéologique, que l'on sait matigmatiquement être faux, et où en plus on aurait d'autres possibilités, d'autres systèmes qu'on pourrait mettre en place, qui seraient bien plus respectueux des besoins de chacun, pris individuellement. Alors, de quels systèmes est-ce que tu nous parles, Bascar ? Je parle de sociocratie, je parle d'autres systèmes, mais il y en a des tonnes, cherchez, je n'ai pas envie de vous donner du prêt-à-penser, ce n'est pas mon rôle. Un des contre-arguments majeurs à ce que je viens de dire, c'est l'argument de Churchill qui dit « La démocratie est le meilleur des systèmes ». Oh, ok. Churchill, il a aussi dit « Le meilleur argument contre la démocratie, c'est cinq minutes de conversation avec les lecteurs moyens ». Une citation n'est pas un argument, d'autant qu'il existe d'autres alternatives. Depuis le temps que des gens, des intellectuels, réfléchissent là-dessus, ils ont trouvé un certain nombre de choses, c'est déjà appliqué dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs entreprises au monde, ça fonctionne très très bien. Donc, il y a des alternatives. Comprenons-nous bien. Quand je dis « La démocratie est une escroquerie intellectuelle », je ne dis pas « Tout mode d'organisation collectif est une escroquerie intellectuelle ». Je dis « La démocratie basée sur le vote et le système de démocratie représentatif par le vote est une escroquerie ». Or, c'est toujours bel et bien dans ce système dans lequel nous vivons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de réagir, de poser des questions, d'apporter des arguments complémentaires, etc., vous pouvez laisser un message en bas de cette vidéo ou nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomagie. « La démocratie est une escroquerie intellectuelle. » « La démocratie est une escroquerie intellectuelle. »